On est dans un nouvel environnement et je crois que chaque acteur est en train de trouver plus ou moins sa place et son rôle et que les stratégies ne sont pas encore totalement finalisées. Les processus de transition ne sont jamais homogènes, ne sont jamais cohérents, ne sont jamais unilatéraux. Pierre Hassan, Egipto on sortu zen suitsarrauk gurean ezagun eginda. Brian Currie buru duen gatazka konpontzeko nazioarteko arremanetarako taldeko seikideetako bat izateagatik. Je comprends que du côté des nacionalistes basques puisse y avoir une certaine impatience, mais en même temps il faut pas oublier que le conflit est relativement vieux, que la violence remonte à plus de 4 décennies. Et donc la question de la temporalité doit être aussi appréciée à cette aune-là. Il faut pas imaginer que toutes les victimes soient à la salle d'un parti politique. C'est vrai qu'il est tentant pour tous les partis politiques de vouloir instrumentaliser les victimes. Mais le plus important c'est de reconnaître la souffrance des victimes, ne pas faire comme si les 800 ou les quelques milliers, le millier de personnes qui a été tué en gros par l'ordre des actions de l'ETA n'a pas existé. Avant il y avait l'idée que le temps allait effacer les souffrances, et donc c'était la stratégie de l'oubli, le pacte du silence. Et donc c'était ce qui était mis en place avec la transition espagnole. Alors la paix négative c'est simplement l'arrêt de la violence. Et la paix positive c'est quand même quelque chose de plus. C'est la création ou la recréation de la confiance. De la confiance à la fois horizontale et verticale. Horizontale entre les différents groupes qui par le passé se sont opposés, et verticale entre une structure d'ETA qui à certains moments a pu oppresser, opprimer, une autre partie de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada